Une nouvelle affaire pour Bedoui, Hulda Besset Liba. Le député spécifique Tahar Missoum incarcéré est condamné. Législative 2017, une nouvelle affaire pour Bedoui, Hulda Besset Liba. Les législatives de 2017 sont au centre d'une lourde procédure judiciaire en cours au niveau de la cinquième chambre du pôle spécialisé du tribunal de Sidi Mahmoud. Trois nouveaux noms sont venus s'ajouter cette semaine à la liste des personnalités avec lesquelles l'enquête se mène. Ces noms ne sont autres que ceux de Noureddin Bedoui, ancien ministre de l'Intérieur, Jamel Hulda Besset, en sa qualité d'ancien secrétaire général du FLN, et de Bahadine Tiba, ex-député et homme d'affaires à Nabi. Toutes ces personnes devraient faire l'objet d'audition par le juge d'instruction en charge du dossier qui enquête sur les faits qui se sont déroulés à l'époque. L'objectif est de déterminer l'origine des ordres perçus par les concernés, pour tailler des listes électorales sur mesure, et surtout en fonction des intérêts qui prédominaient en 2017. Un aperçu des faits qui se sont déroulés a été dévoilé durant le procès de Tliba Eskandar Hulda Bess, fils de l'ancien ministre de la Solidarité accusé d'avoir vendu des places à la députation en manipulant les listes dressées au niveau du parti que présidait son père. Jamel Hulda Bess a été lui appelé à la barre en qualité de témoin, et il a révélé qu'une commission avait été mise sur pied par le président de la République pour traiter les listes électorales FLN, et qu'elle avait été installée au CICA Club des Pins. Cette dernière, ajoutait-il, était présidée par Abdelmalek Selal et composée de Teyeblou, Noureddin Bedoui et Mustapha Rayel. Jamel Hulda Bess avait fait état d'une révolte de dix jours, qui a éclaté au sein du parti en raison des modifications apportées. Parmi les noms ajoutés aux listes figurent celui de Bahaheddin Tliba, qui ne figurait pas dans la liste de Hanaba au début, mais Saïd Boutefika m'a appelé au téléphone pour me demander de le mettre tête de liste, dit-il. Ces déclarations ont été versées au dossier ouvert concernant les législatives de 2017. C'est les raisons pour lesquelles Jamel Hulda Bess, condamné à huit ans de prison pour mauvaise gestion, et Bahaheddin Tliba sont cités parmi les personnes à auditionner pour les besoins de l'enquête en cours. Noureddin Bedoui sera lui aussi auditionné en qualité d'ancien ministre de l'Intérieur ayant siégé au sein de la fameuse commission chargée de traiter les listes électorales. Cette nouvelle affaire intervient à l'heure où il se trouve également au cœur d'autres enquêtes judiciaires, la plus connue étant celle relative à la gestion de l'événement Constantine Capital de la Culture Arabe. Récemment, son nom est apparu dans une autre affaire impliquant un homme d'affaires de l'ouest du pays. L'on sait, cependant, que Noureddin Bedoui n'est pas le seul membre de la commission à avoir été cité dans le dossier. Teyeblou est également concerné par ce dossier. L'ancien garde des Sceaux se trouve déjà sous le coup d'inculpation dans trois dossiers différents. Le plus important est celui de l'immixion dans les affaires de la justice, puisqu'il aura à faire face à des témoins à charge, des juges, qui ont déjà livré des témoignages accablants aux enquêteurs. L'ouest a été également inculpé dans le dossier de l'achat de bracelets électroniques, qui se sont révélés défectueux avant de comparaître, en instruction. Quelques mois plus tard dans le cadre de l'affaire de la télévision, Istim Raria devant faire campagne pour le cinquième mandat. L'affaire concerne également Saïd Bouteflika, et l'ex-patron de l'ETRHB, Ali Haddad, qui s'était chargé de l'achat du matériel audiovisuel. L'ancien célèbre député spécifique Tahar Missoum incarcéré et condamné à deux années de prison ferme. L'ancien célèbre député indépendant Tahar Missoum, connu sous le surnom spécifique, en raison de ses interventions humoristiques à l'Assemblée populaire et nationale, APN, de 2012 jusqu'à 2017, a été incarcéré ce jeudi 6 mai par le tribunal de Tlemcen, qui l'a condamné officiellement à deux années de prison ferme. L'ex-député de la Wilia de Medea, qui suscitait le buzz pendant de nombreuses années pour ses critiques acerbes contre plusieurs ministres du système Bouteflika, a été reconnu coupable d'offense à la personne du chef de l'État, et incitation à attroupement non armé, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources judiciaires. Tahar Missoum a été jugé et condamné pour des faits en relation avec ses récentes vidéos partagées et diffusées sur les réseaux sociaux au cours desquelles il a critiqué sévèrement les décisions du président Abdelmajid Tebboune tout en remettant en cause son bilan, marqué par des promesses non tenues. Tahar Missoum avait également affirmé que Saïd Bouteflika et plusieurs autres symboles de la Isaba de l'Ancien Régime ont été relâchés et remis en liberté par le pouvoir algérien. Il a estimé à ce propos que le peuple algérien a été trahi et trompé. Il avait lancé des appels à la mobilisation qui ont été perçus et interprétés par les autorités judiciaires comme étant des appels à la sédition. Il a été incarcéré le jour même de son procès à la suite d'un mandat de dépôt émis immédiatement par le tribunal de Clemsen. Il rejoint ainsi en prison la longue liste des Algériens qui ont été incarcérés pour de simples vidéos, commentaires ou publications sur les réseaux sociaux.